Ah, la commu, en voilà un sujet qu'on a rarement évoqué sur la chaîne. Ce soir, vous vous apprêtez à entendre trois histoires vraiment glaçantes sur des personnes ayant rejoint des sectes. Mais avant ça, petit rappel. Une secte, c'est un groupe religieux qui ne tolère pas ou très peu les autres et qui fait tout pour maintenir son unité avec des fortes pressions et beaucoup de contributions financières. Ouais, en fait, le but est très souvent le profit financier de quelques leaders du groupe qui vous promettent que vous répandez le bien sur Terre. Et vous allez voir, les trois histoires qu'on va vous raconter ce soir sont vraiment bouleversantes et très différentes de celles qu'on raconte d'habitude. On attend de voir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez d'autres épisodes comme celui-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça nous aiderait de ouf et comme ça, vous n'allez rien manquer. On vous affiche là tous nos réseaux et sur ce trêve de bavardage, plongeons ensemble dans le premier récit. Bon, pour cette histoire, on va plonger dans un récit assez dingue, celui de Claire qui a été mariée à un scientologue sans vraiment se rendre compte au départ de ce dans quoi elle mettait les pieds. Vous allez voir, c'est vraiment une plongée dans l'absurde et la manipulation et ça montre à quel point une organisation comme la scientologie peut être dangereuse. Alors installez-vous bien et préparez-vous parce que cette histoire est pleine de rebondissements. Déjà, il faut bien comprendre que Claire, elle, n'a jamais vraiment été religieuse. Elle est même carrément athée et comme beaucoup de gens, elle est super méfiante vis-à-vis des religions organisants, donc disons-le des sectes. Mais voilà, un jour, elle rencontre ce gars qu'on va appeler Paul et elle tombe amoureuse. Paul, il est super sympa et il semble même partager avec elle cette espèce d'aversion qu'ils ont pour la scientologie. D'ailleurs, il lui répète très souvent que ce n'est pas du tout son truc, que c'est plutôt un truc de ses parents et que lui n'a plus rien à voir avec tout ça. Et au fait, pour ceux qui ne savent pas, la scientologie est l'une des sectes les plus controversées des nouveaux mouvements religieux qui sont apparus au XXe siècle. Ces pratiques font aujourd'hui vraiment polémique et sont très critiquées. Parmi ce qui est le plus cité, on parle d'escroquerie de masse ou des techniques très poussées de lavage du cerveau. Bref, faut savoir que les parents de Paul, eux, ils sont à fond. Ce sont vraiment des scientologues de la première génération, des gens qui en rejoignent le mouvement à l'époque du fondateur lui-même. Et quand je dis qu'ils sont à fond, c'est vraiment à fond. Ils travaillent pour l'église de scientologie en tant qu'auditeurs. Et leur job, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des électro-psychomètres, donc ce sont des espèces de machines censées détecter les mensonges des adeptes qui se confessent. Et pendant tout le processus, on pose des questions à la personne qui se confesse, histoire de voir son état mental, tout en lui demandant de répondre inlassablement aux mêmes questions pendant des heures et des heures. Bref, c'est un sujet qui est super long et intéressant. On vous laisse vous renseigner si ça vous branche, mais ça va vraiment loin. Et dans le cas de notre beau couple, ce que Paul ne dit pas clair, c'est que ses parents sont bien plus impliqués dans la secte qu'il ne lui dit. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont fourni des centaines de milliers de dollars quand même, littéralement tout leur argent qui est parti dans l'organisation. Et du coup, aujourd'hui, ils vivent dans une pauvreté extrême, dans un petit appartement miteux, pas d'assurance santé, rien. Bref, même si ça la rend triste pour eux, Claire se dit que ça ne concerne pas son copain, et se marie donc finalement avec Paul. Et pile à ce moment-là, et bien en vrai, tout se passe super bien. Paul n'a pas vraiment l'air de s'intéresser à l'église de la Scientologie, ils ne parlent jamais de ses croyances, et même des années après leur mariage, ils ne suivent aucun cours ni aucune activité en rapport avec la Scientologie. Donc vraiment, c'est le soulagement pour elle qui s'épanouit de plus en plus dans son couple. Mais ça, c'est avant que tout ne commence à déraper. Parce qu'un fameux jour sorti de nulle part, Paul commence à insister pour que Claire rende un petit service à une amie à lui. Et cette amie, il la connaîtrait d'un peu loin, rien de très très proche, et elle est en formation pour devenir auditrice, et elle a besoin que quelqu'un vienne pour qu'elle s'exerce sur cette personne avec l'électro-psychomètre. Bon, là normalement, vous voyez le truc venir. Et bien figurez-vous que Claire aussi, parce qu'au début elle est super sceptique, et elle refuse. Franchement, elle n'a aucune envie de se retrouver mêlée à ça, même si c'est juste pour aider. Mais Paul ne lâche pas l'affaire. Il l'insiste encore et encore, en mode, allez c'est juste pour une séance, ça veut rien dire, c'est juste pour qu'elle puisse s'entraîner. Et donc, uniquement dans le but de lui faire plaisir, mais un peu à contre-cœur quand même, Claire finit par accepter. Et là, c'est le début d'une expérience qu'elle qualifie elle-même de complètement lunaire. Elle arrive à la séance et s'assoit, et on lui file les fameuses cannes à tenir, censées capter ses émotions. Après ça, on passe des plombes à essayer de faire fonctionner l'objet, avec tout un rituel qui dure des heures. Et alors qu'elle commence à craquer et est sur le point de partir, parce que c'est trop ridicule, l'objet est enfin calibré, et là, la séance commence. Mais tout de même un peu curieuse, Claire décide de mentir. Elle invente littéralement des réponses, balance des trucs au hasard, juste pour voir ce qu'il va se passer. Mais là, c'est la surprise. L'ami de Paul réagit comme si Claire venait de faire une découverte hyper profonde sur elle-même. Elle lui annonce même qu'elle a atteint l'état Claire, et qu'elle fait de gros progrès. Bon, Claire, elle, ne comprend absolument rien, et fait semblant d'être impressionnée, tout ça pour pouvoir rentrer chez elle, en se disant que c'est bon, c'est fini. Sauf que... Non, pas du tout. Quelques jours plus tard, elle commence à recevoir des appels de l'église de Scientologie, qui veut qu'elle revienne pour d'autres séances. Là, Claire est vraiment choquée, elle pensait que c'était seulement un one-shot, juste pour dépanner l'ami de Paul. Mais non, il lui propose des séances de 3 heures, en plusieurs jours de suite, et en pleine semaine en plus. Surtout que, cerise sur le gâteau, on lui annonce que ces séances vont être payantes, et qu'elles vont coûter très cher. Évidemment, en entendant ça, Claire refuse catégoriquement, et devient tellement désagréable au téléphone, qu'il finisse par abandonner. Mais c'est là tout le plot twist de l'histoire, avant d'en raccrocher, on lui balance cette phrase, vraiment flippante. De toute façon, vous finirez bien par craquer un jour, vu que vous êtes marié à l'un des nôtres. Putain, mais imaginez être à sa place, après des années de mariage, elle est littéralement sous le choc, et n'en revient pas. Après toutes ces années de vie commune, elle commence à tout remettre en cause, c'est tout son monde qui s'effondre autour d'elle. Elle apprend littéralement au téléphone que son mari fait en fait partie de la secte depuis le début, ce qu'il a toujours nié. Et en plus de ça, elle commence à entendre des histoires d'entreprises tenues par des scientologues qui se font démanteler par les autorités pour fraude. Et dans tout ce brouhaha, elle se rend compte que beaucoup de ces gens, même ceux qui sont sympas en surface, ont appris à manipuler et à tromper. Et lorsqu'elle regarde son mari, elle constate que lui aussi est en train de glisser dans ses mêmes travers et qu'il lui a menti depuis le début. Et là, c'est le moment où tout bascule. Parce que quelques jours plus tard, complètement détruite par ses révélations, Claire découvre que Paul a totalement vidé son compte en banque. Une énorme somme d'argent qui était censée payer leur maison a tout simplement disparu. Et quand elle le confronte à deux doigts de la crise de nerfs, Paul n'a aucune explication. Et ce n'est pas tout. Parce qu'elle découvre ensuite qu'il a ouvert deux cartes de crédit à son propre nom, sans qu'elle le sache et qu'il a fait des prêts du coup à son nom. Et c'est à ce moment-là que Claire comprend qu'elle est littéralement en ruine. Financièrement, elle est au fond du gouffre et émotionnellement trahi par celui en qui elle avait le plus confiance. Et c'est donc là qu'elle prend la décision de tout quitter. Elle demande immédiatement le divorce, bien décidée à ne plus jamais remettre un seul pied dans l'univers de la scientologie. Aujourd'hui, avec le recul, elle se dit qu'elle a eu de la chance de s'en sortir, même si ça lui aura coûté bien plus cher que de l'argent. L'histoire que vous allez entendre, c'est celle d'Aurélie. Une jeune fille qui a grandi dans un environnement totalement fermé, une véritable secte. Et quand on dit secte, ce n'est pas un mot qu'on utilise à la légère. C'est d'ailleurs une histoire assez sombre, donc accrochez-vous. Aurélie naît et grandit dans une communauté dont peu de gens ont entendu parler et qu'elle ne nous précise pas. Le groupe est très discret, mais ça n'enlève en rien la gravité de ce qu'elle y vit, vous allez voir. Et pour elle, cette secte, c'est toute sa vie. Elle s'y voit comme une membre à part entière et c'est ce qu'on lui a appris depuis toute petite. Imaginez un peu, pendant près de 18 ans, elle va être matrixée à un tel point qu'elle ne s'était jamais posée de questions sur tout ce qu'elle vivait. Et ce fameux groupe, même si elle n'a pas de grande notoriété, a un impact dévastateur sur ses membres. Chaque semaine, c'était la même routine. Le service religieux est toujours strictement organisé de la même manière. D'abord, on chante trois hymnes, puis une prière. Ensuite, on a une succession d'autres hymnes et prières et tout plein d'annonces sur la vie du groupe. Bon, jusque là, rien de très alarmant, mais c'est tous les jours exactement la même chose. Rien ne change, c'est verrouillé comme un emploi du temps du zymne. Mais ce qui est vraiment plus frappant, c'est que les messages qu'ils reçoivent cinq types qui monopolisent la parole. Et là, vous vous dites peut-être « Ouais bon, ok, c'est des sermons, c'est pas bien méchant ». Sauf que, attendez d'entendre les thèmes qu'on rabâche sans cesse aux gens de la communauté. Il n'y a vraiment que trois grands sujets. Le premier, c'est la prophétie et le message est clair, la fin du monde est proche. On leur parle tout le temps d'apocalypse, comme si ça allait arriver demain et tout est extrêmement alarmant dans tous les discours. Ensuite, c'est l'amélioration de soi, mais pas la def-perso de YouTube, c'est plutôt du genre « Vous êtes les moins que rien, vous devriez avoir honte de vous ». En gros, ça tire sur la corde de la culpabilité à fond et du rabaissement, c'est pas ouf comme def-perso. Et enfin, il y a la séparation du monde. En gros, il ne faut surtout pas parler aux gens de l'extérieur, ceux qui ne font pas partie de la secte parce qu'ils vont vous contaminer, vous pervertir. Ouais, là on est d'accord, ça devient vraiment inquiétant. Et au quotidien, c'est un véritable lavage de cerveau, pas seulement mental, ça va beaucoup plus loin. Tous les jours, Aurélie est poussée à se nuire physiquement. Et d'ailleurs, la plupart des membres pensent que la médecine moderne, c'est mal, c'est une trahison envers Dieu. Prendre des médicaments, faire une opération, impossible pour certains qui préfèrent attendre un miracle. Dans sa vie d'adolescente, Aurélie voit fréquemment des gens périr autour d'elle parce qu'ils refusent catégoriquement de se soigner. Et là où ça devient carrément révoltant, c'est que quand les grands leaders tombent malades, eux, ils sont directs envoyés à l'hôpital. Parce que bon, faut pas déconner, hein. Bon, Aurélie voit quand même, malgré son embrigadement, mais à chaque fois qu'elle s'est dit qu'elle va en parler à un membre ou à ses parents, elle se ravise par peur des représailles. En gros, elle n'ose carrément pas. Parce qu'il faut bien le comprendre, c'est que cette secte contrôle aussi leur vie jusque dans les moindres détails. Par exemple, au niveau de la bouffe, ils ont un régime alimentaire très strict, prof du cachère, mais sans avoir un quelconque lien avec le judaïsme. Il y a très souvent des jeunes collectifs, sauf que ce n'est pas du tout cadré et tout devient prétexte à le faire. À la moindre tension dans le groupe, à la moindre difficulté, hop, un jeune collectif est déclaré par les leaders. Aurélie raconte qu'il jeûne pour tout et absolument n'importe quoi. Quand les finances de la secte ne vont pas bien, quand un leader tombe malade, etc, etc, certainement dans le but de garder tout l'argent pour la trésorerie. Et pire, c'est que tout le monde doit s'y plier, y compris les enfants de 3 ans. Sans eau, on vous le rappelle. Elle se souvient d'ailleurs d'un moment où son petit frère, qui avait 2 ans à l'époque, s'est mis à pleurer à chaudes larmes parce qu'il avait soif. Il ne comprenait pas pourquoi on lui interdisait de boire, il était juste déshydraté et pourtant, malgré cette souffrance visible, ses parents restaient convaincus qu'il faisait la bonne chose pour lui. Franchement, c'est quand même assez un truc de ouf, vous en pensez quoi ? Et bien entendu, dans tout ça, les relations et le sexe sont vus comme quelque chose de profondément mauvais auquel il ne faut jamais penser. A ce niveau-là, on leur met tellement de pression qu'Aurélie nous dit que ça aura des répercussions toute sa vie et encore aujourd'hui. Mais dans toute cette organisation, certains membres, dont Aurélie, commencent à être de plus en plus lucides. Et face à ces tensions qui sont en train de monter de plus en plus, un leader proclame un jeune, bien entendu, et fait un serment sur un sujet qui, en soi, va droit au but. Sommes-nous une secte ? Et vous n'êtes pas prêts parce que l'homme va tout simplement passer en revue tous les critères un par un et à la fin, il conclut que oui, c'est bien une secte. Mais ce qu'il ajoute avec le sourire, c'est que c'est une bonne chose. Tous les membres devraient être fiers d'être une secte parce que ça prouve qu'ils sont différents du reste du monde. Ouais, c'est quand même une sacrée manière de penser. Plus elle grandit, plus Aurélie se pose des questions. Autour d'elle, des rumeurs commencent doucement à éclater et c'est à ce moment-là que les choses deviennent encore plus sombres. Parce qu'un jour, alors qu'il y a une réunion entre plein de membres, Aurélie découvre qu'il y a eu des abus sexuels dans les rangs des leaders. Des abus d'ailleurs très fréquents et dont personne n'ose parler par peur d'être éjecté de la secte. Aurélie, quand elle entend ça, commence à bouillir de l'intérieur et va commencer à parler à un jeune garçon qui en a été victime. Mais rien à faire, ce dernier n'ose pas parler par peur des représailles, par peur qu'on leur dise que c'est de sa faute. Et c'est vraiment super triste mais jusqu'à la fin, ce jeune homme n'en parlera pas. À ce moment-là, Aurélie commence à se demander si elle ne devrait pas commencer à dénoncer tous ses agissements. Pendant toute son enfance, tout lui a paru normal mais elle est de plus en plus perturbée. En même temps, c'est littéralement tout son monde qui commence à s'écrouler, tout ce qu'elle a toujours connu et en plus, elle sait qu'elle ne sera pas prise au sérieux parce que le rôle des femmes c'est de rester à la maison, élever les enfants, cuisiner et faire le ménage. Et dans tout ça, sinon c'est pas drôle, il faut évidemment contribuer obligatoirement à la secte avec son argent. C'est pratique, les leaders de la secte l'appellent la dîme. En gros, chaque membre doit donner 10% de ses revenus à la secte et c'est pas tout. Ils doivent aussi mettre de côté un autre 10% pour un grand rassemblement religieux annuel. Et en plus de tout ça, chaque année, ils doivent donner en plus 30% de tout ce qu'ils ont gagné l'année. Ouais, on est d'accord, c'est absolument aberrant et dans une communauté où beaucoup étaient déjà pour, certains ne parvenaient même plus à manger. Et bien entendu, si tu étais dans le besoin, c'était forcément parce que tu ne donnais pas assez, donc ouais, c'est un giga cercle vicieux. Bref, tout ce raisonnement est totalement absurde mais efficace pour maintenir les membres dans une culpabilité permanente. Tout le monde, sauf Aurélie, parce qu'un jour, alors qu'elle apprend un énième abus sur un jeune, elle pète littéralement un câble. Bon, on vous avoue qu'on n'a aucune idée de comment ça s'est produit dans les détails, probablement parce que Aurélie ne veut pas donner de nom et qu'on a soufflé sur ses 18 bougies, elle a fini par quitter la secte après avoir passé toute sa vie dedans. Elle sort enfin de cette emprise mentale mais les cicatrices se sont là et elle se rend compte qu'elle n'est plus du tout adaptée à la société. Les traumatismes psychologiques, émotionnels et même physiques la suivront encore longtemps et elle nous dit ce soir qu'elle n'a aucune idée de ce que sont devenus les autres membres ou même s'ils sont encore en vie. C'est en tout cas un nouvel départ pour elle qui certainement avec de grandes difficultés va devoir apprendre à revivre. Oh, qu'elle a commu pour cette histoire imaginer un jeune homme du nom d'Alexandre. Ce qu'il nous raconte ce soir est vraiment un récit de fou, vous allez voir. Parce qu'Alexandre a grandi dans un environnement qui de l'extérieur semble tout à fait normal. Mais évidemment, vous le savez parce que c'est le thème de la vidéo, il a grandi dans une secte dont il ne faisait même pas partie à la naissance. Ce sont en fait ses parents qui ont été embrigadés alors qu'il était tout petit dans la secte Moon. Et là, vous vous dites peut-être mais attends, comment on fait pour tomber dans un truc pareil ? Ça sent l'arnaque à des kilomètres de toute façon. Bah, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine. Et Alexandre nous le raconte très bien, tout a commencé petit à petit. À sa naissance, ses parents étaient des chrétiens tout ce qu'il y a de plus banal et tout se passait pour le mieux dans leur vie. Mais un jour, ils ont fait la connaissance d'une fameuse dame qui a tout de suite réussi à attirer leur attention en leur disant que le Christ était revenu sur Terre. Pendant des mois et des mois, elles venaient chez eux, toujours en leur racontant quelque chose de nouveau et comme quoi ils étaient destinés à de grandes choses. Et d'ailleurs, le Christ ne serait pas revenu sous n'importe quelle forme. Parce que, tenez-vous bien, le nouveau, c'est un Coréen, un certain révérend Sun Myung Moon. Et cet homme aurait eu une vision de Jésus lorsqu'il avait seulement 16 ans et étant l'élu, Jésus lui aurait donné une mission, créer la famille parfaite, tout ça dans le but que l'humanité suive cet exemple de famille exemplaire et qu'on répare enfin le péché originel. Bon, là normalement, vous commencez à comprendre le délire. Mais Alexandre, lui, il grandit en étant immergé dans ses croyances. Sa vie toute entière tourne littéralement autour de cette idée que le monde doit être restauré. Et comment on fait ça ? Eh bien, on passe par ce qu'on appelle la compensation spirituelle. Grosso modo, il faut se faire souffrir pour expier les péchés de l'humanité. Il faut également vivre très modestement et dédier toute sa vie au révérend. Et Alexandre, lui, il voit tout ça de très près. Les gens de son entourage sont vraiment prêts à tout pour se racheter et bien se faire voir aux yeux du révérend. Et dans toute cette cohue, le mariage arrangé a une place très importante. Les dates et les relations, etc., sont complètement interdites jusqu'à ce que vous trouviez l'âme sœur. Et c'est évidemment le révérend moon lui-même qui forme les couples et organise de gigantesques mariages collectifs. Et bien sûr, une fois mariés, les membres de la secte sont censés avoir plein d'enfants pour restaurer la vraie humanité et surtout contribuer financièrement. Alexandre se souvient d'ailleurs de ses potes qui se faisaient matcher avec des inconnus lors de grandes cérémonies. Et on leur annonçait « Félicitations, tu viens de rencontrer l'amour de ta vie et dans son entourage, c'est absolument normal pour tout le monde. » Et un jour, alors qu'il se pose de plus en plus de questions, Alexandre se fait sévèrement réprimander au point qu'il a l'impression d'avoir tué quelqu'un. On l'emmène voir un responsable qui le regarde d'un air grave en lui demandant pourquoi il ne l'a pas fait. Alexandre ne comprend pas du tout et le responsable lui hurle qu'il est passé à côté d'une photo du révérend Moon et qu'il ne s'est pas incliné devant. À cause de cette erreur, il sera puni et condamné à prendre des douches complètement glacées parce que oui, se priver de confort, c'est purificateur et tout est fait pour maintenir le culte de la personnalité. Et parmi toutes les pratiques Alexandre doit effectuer quotidiennement, il y a ces cérémonies où tu dois littéralement te flageller en chantant des mantras pour te purifier. Honnêtement, on est d'accord, ça paraît complètement surréaliste mais pour Alexandre et sa famille, c'est la réalité quotidienne. Mais au fil des années, il n'en peut clairement plus, il se dit qu'il va y passer s'il y reste et se dit que c'est trop. Alors avec des amis, il commence à parler de ses doutes et du fait que les traitements sont vraiment trop de gens. Mais ses potes ne suivent pas du tout son move et lui disent de se rappeler ce qui arrive à ceux qui quittent le groupe. Parce que oui, régulièrement, les anciens membres racontent aux plus jeunes les risques de déserter. Apparemment, il y a plein d'histoires flippantes du style « Tu veux quitter l'église ? Attention, tu sais très bien que la dernière personne qui l'a fait s'est faite écraser par un bus ou encore leur dit qu'ils finiront prostituées ou droguées et quand on est jeune, autant vous dire que ça calme direct l'envie de déserter. » Surtout qu'Alexandre ne sait même pas où se situe la vérité dans ses histoires ou si même la secte jouerait un rôle majeur dans ses accidents morbides. Bref, il grandit avec ce doute mais également cette peur constante et devient jeune adulte. Chaque semaine d'ailleurs, il est obligé de reverser une partie de ce qu'il gagne au groupe parce que oui, bien sûr, pour être bien vu dans la secte, il faut donner de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs même tellement encouragé que l'église a mis en place une pratique de libération des ancêtres et le principe est très simple, c'est de payer pour sortir tes ancêtres de l'enfer rien que ça. Et comme l'église a une histoire tendue avec le Japon, ce sont souvent les japonais membres de la secte qui doivent débourser des milliers de dollars pour libérer leurs ancêtres et tout ça, c'est présenté comme une sorte de devoir sacré. Cette phrase, Alexandre l'a entendue des milliers de fois. Bon, là, vous vous demandez sûrement mais comment on fait pour ne pas se rendre compte qu'on est manipulé ? Et c'est là où c'est subtil. Parce que les sectes, elles n'attrapent pas d'un seul coup. Non, non, non. Elles embarquent doucement en parlant d'amour, de valeur familiale, de spiritualité, des trucs que tout le monde peut comprendre et auxquels tout le monde peut s'identifier en soi. Alexandre se souvient que la secte parlait très souvent de l'importance de la famille, de la lutte contre les maux du monde et tout ça, c'était présenté d'une manière qui semblait presque logique, en fait, t'es persuadé de faire le bien pour le monde et au fil du temps, ils te font entrer de plus en plus profondément dans leur délire. Tu fais tes premiers pas, tu te sens investi, tu te dis que tu fais partie d'un mouvement qui va sauver le monde et là, c'est déjà trop tard. Parce que tu as déjà investi toute ta vie et tout ton argent, souvent pour une poignée de personnes qui dirigent la secte, parfois même une seule et ta vie est complètement détruite. Et Alexandre qui nous raconte son point de vue a passé des années à vivre dans cette secte. Il a vu des gens partir mais il a aussi vu des gens sombrer encore plus dans leur croyance jusqu'à devenir complètement fou. Et plus il souffrait, plus il donnait de l'argent et recrutait pour le révérend Moon, plus il faisait partie de l'élite spirituelle. Mais aujourd'hui, heureusement, Alexandre est sorti de tout ça. Évidemment, ça n'a pas été facile et il a mis des années à comprendre qu'il avait été manipulé toute sa vie pour servir une seule personne. Et encore aujourd'hui, il se demande parfois ce qu'il serait devenu s'il était resté dans ce groupe. Alors la commu, qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois histoires ? D'ailleurs, bonne question, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Scientologie et de la secte Moon ? On attend vos retours en commentaire, on a vraiment hâte de vous lire et on répond à chaque fois à tout le monde. Nous perso, on trouve le sujet des sectes absolument fascinant, c'est fou de voir combien il en existe et à quel point elles sont similaires sur certains sujets. Et on le voit bien, le but est très souvent d'isoler ses membres et de faire du culte de la personnalité, tout ça pour les manipuler et qu'ils rapportent de l'argent. Bon, on est d'accord, cet épisode est très différent des autres, mais si vous l'avez apprécié et si vous voulez d'autres épisodes comme ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous le faire savoir. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour les nouveaux et si vous voulez être prévenus des nouvelles sorties. Nous, en tout cas, on charbonne un max pour cette rentrée. On a également lancé un nouveau podcast qu'on vous met en description où on vous parle de sujets liés à l'horreur et au mystère. C'est beaucoup plus chill, n'hésitez pas. Bref, on vous affiche là tous nos réseaux. C'était Kratos derrière la caméra et Joe et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! C'est une fin de tournage pendant que Kratos est en train de faire la miniature. Cette miniature. Enfin, pas celle de ces histoires mais celle que vous voyez à l'écran tout de suite. Voilà. Ciao. Tu peux dire ce que tu fais ? Ouais. Là, je vais faire deux histoires pour le thread de la secte et je vais faire une histoire pour le thread de Minecraft plus l'intro conclue de Minecraft. Ok, thread horreur. J'ai oublié. Le secte. Secte. Histoire. Histoire. Deux sectes. J'ai paniqué là. Le service religieux est toujours strictement organisé de la même manière. Manière. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de la secte moon. C'est une secte asiatique. Non, non, il est chauve. Et comme cette église a une histoire tendue avec le Japon, ce sont souvent les japonais qui doivent débourser des milliers de dollars pour libérer leurs enceintes. Bref, on vous affiche là tous nos réseaux. C'était Kratos derrière la caméra et Joe. Et on se dit à la nouvelle pour une prochaine vidéo. Dommage. Quand les finances de la secte ne vont pas bien, quand un leader tombe malade, etc. Etcertainement, le groupe est discret, mais ça n'enlève en rien à la gravité de ce qu'elle y vit. Yvick ? Non, on est là. Sous-titrage ST' 501